La forêt est grande Vivre-bain, on est tous avec toi Vise les biens justes, bien cachés derrière tes arbustes Vivre-bain, on est tous avec toi Avec ton carpois, tu fais feu de tout boire Il a l'oeil qui brille, le coeur qui scintille Les garçons, les filles, aiment tous Rebann et moi Petit Jean-Mariane, frère, tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne, aiment tous Rebann et moi L'homme qui se sent attaqué de toutes parts Est comme l'animal qui se sent traqué dans l'immense forêt Il se sent tout seul et s'imagine qu'il ne peut compter que sur lui-même Au point qu'il perd confiance en ses propres amis Et ne voit pas la main qu'il lui tente Le coeur nous pousse à faire de grandes choses Mais il faut savoir l'apaiser parfois Et laisser parler la raison Avancez, n'ayez pas peur, il y en aura pour tout le monde La nourriture vous est offerte par le baron Halloween et le vénéré con de Jean Avancez mes amis, il y a encore beaucoup de gens derrière vous Cette distribution va nous coûter cher mais je suis convaincu qu'elle va nous rapporter beaucoup Il n'y a rien de tel pour gagner l'estime du peuple que de lui donner quelques morceaux de pain Comme toujours, cher baron Halloween, je constate que vous ne manquez pas de ressources Ainsi donc, vous pensez que vous parviendrez à retourner ces gens contre mon frère ? A propos, avez-vous des nouvelles de Robin des Bois ? A-t-il été enfin capturé ? Il le sera bientôt, soyez sans crainte Car désormais nous avons l'appui des habitants de Nottingham Qui vont nous aider à mettre la main sur lui Une récompense est promise à celui qui nous le livrera Si nous avons beaucoup de chance, nous n'aurons même pas besoin de l'exécuter nous-mêmes Compliment, baron Avec quelqu'un comme vous, l'ordre ne peut que régner dans notre beau comté Je suis votre plus humble et plus débrouillé serviteur Compte, si vous voulez bien venir un instant Oh, regardez ici, monsieur Compte, venez-vous, c'est le bon tabérose Quand je pense que ces gens considéraient Robin le rebelle comme un héros Et que demain, ils vont être ses bourreaux Pauvre naïf Mais où est-ce qu'il vient se cacher ? Ce ne sera pas facile de leur trouver Ils connaissent la forêt comme sa poche Nous sommes une fois de plus hors la loi Et nous devrons nous cacher dans la forêt pour échapper aux assassins Et pour comble de malchance, nous avons maintenant contre nous les habitants de Nottingham Je suis de plus en plus préoccupé pour Robin Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un bon archer, il saura se défendre Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons N'oublie pas que la population est du côté du baron Je suis d'autant plus inquiet pour Robin qu'il a choisi d'affronter le danger seul On accuse Robin d'un crime qu'il n'a pas commis Et s'il s'est séparé de nous, c'est pour que nous ne soyons pas exposés à ce danger N'aie pas peur petit, je ne te veux aucun mal Je m'appelle Robin, et toi quel est ton nom ? Tu t'es perdue ? Enfin, qu'est-ce qui te prend ? Ce n'est pas possible, même cet enfant serait contre moi Mais non, laisse-moi tranquille, je veux sortir pour aller jouer Mais non, mais pas question, Barbara, reviens ici tout de suite Essaie de m'attraper, si tu veux Voyons, je t'en prie, sois raisonnable On ne va quand même pas rester enfermés comme des ours en cage, il faut faire quelque chose Il faut faire quelque chose Et puis on ne peut pas non plus laisser Robin tout seul Ah ben ça non, alors Je t'ai raconté l'histoire de l'enfant qui cria au loup Eh bien, voyons, où courez-vous ainsi, jeune demoiselle ? Oh, mais oui, c'est bien toi, Thomas, quelle bonne surprise Mais oui, c'est moi, maître Tuck, et je suis très content de vous retrouver Mon petit Thomas, mais tu es devenu un homme Comment allez-vous, maître ? C'est la première fois que je vois cet Thomas, tu le connais ? Non ? Ah ! Arrête ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Robin ! Dieu soit doué, nous t'avons enfin retrouvé. Tu es sain et sauf. Oh, Will, Marianne. Attention, vous êtes prête ? Oh, c'est merveilleux. Comment est-ce que tu fais ça ? Comment il fait ça ? Mais ce n'est pas la peine de chercher bien loin. Thomas était mon élève. Il avait bien retenu ce que je lui ai appris. Il faut dire qu'il était très doué. J'ai tout appris du maître. Il m'a enseigné la lecture et les mathématiques et développé mon esprit d'invention. Est-ce que ça n'est pas la vérité, maître ? Je t'ai dit lorsque tu es arrivé que tu n'étais plus un enfant, mais un homme. Alors cesse de m'appeler maître. Très bien, comme il vous plaira, maître. Tu me copieras cent fois. Je ne dois plus jamais appeler mon vieux maître, maître. Oh, regardez, Will, Fred et Marianne reviennent. Ils sont avec Robin. Oh, comme je suis contente, Robin, t'es revenu. S'il te plaît, tu veux jouer avec moi ? Je vous expliquerai plus tard. Frère Tuck, il faut que je vous parle. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. Mais ne restons pas là. Je suis innocent. Alors pourquoi est-ce que tout le monde est contre moi ? Un enfant s'est même précipité sur moi tout à l'heure. Quand je pense que je suis accusé d'un crime que je n'ai pas commis, alors que les véritables coupables nous les connaissons bien, ce sont le baron Halloween et le comte Jean. Cela ne fait aucun doute. Ils ont juré la perte de notre propre souverain, le roi Richard. Et c'est moi qu'on accuse. J'ai le monde entier contre moi alors que la vérité est de mon côté. La vérité n'est jamais dans un camp ou dans l'autre, Robin. Elle n'est peut-être pas que dans le tien. Et le comte Jean n'est peut-être pas aussi méchant homme que tu le prétends. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Non ! Prenez garde à cet homme ! Je vous remercie. Ne me remerciez pas. Cet homme ne mérite pas un tel traitement de faveur car il soutient les rebelles. Et après ? Certains de mes amis paieraient très cher, je crois, pour voir ce que je suis en train de voir. Vous direz à certains de vos amis que contrairement à ce qu'ils croient, le comte Jean n'est pas l'homme qu'on leur a décrit. Voilà, la blessure ne s'en ira plus. Je ne savais pas que vous vous étiez rencontrés. J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser, Robin. Je veux croire à ton innocence et en même temps je suis troublé par les paroles du comte Jean. J'ai une idée. Allons tous les deux au lac de la vérité. Il existe un lac de la vérité. Oui. C'est un lac caché au milieu de la forêt dont quelques personnes connaissent l'existence. Mais très peu savent comment y parvenir. Ce lac a une propriété particulière. Ses eaux sont noires et profondes et sont capables de reconnaître le bien du mal. Le criminel qui s'y baigne s'y noira alors que l'innocent flottera à la surface sans aucun effort. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le lac de la vérité. Je propose que nous y allions afin de tester ton innocence. Mais je n'ai pas à prouver mon innocence. Alors ne me dis pas que tu as peur. Viens, nous partons tout de suite. Avant toute chose, je dois te demander de me remettre ton arc et tes flèches. Pourquoi ? Je sais que c'est un souvenir de ton père dont il ne te sépare jamais. Mais c'est quand même une arme et ceux qui se soumettent à la sentence du lac doivent s'engager à respecter la paix de ce lieu. Comme vous voudrez. Permettez-moi de vous accompagner, maître. J'aimerais connaître cet endroit mystérieux moi aussi. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maître. Pardon, j'avais oublié. Alors vous acceptez que je fasse le chemin avec vous ? Entendu. Au fait, Thomas, je te présente Robin. Bonjour, Robin. Bonjour, Thomas. Je vous avais prévenu, le lac est un endroit difficile à atteindre et le chemin qui est conduit est assez tortueux. Quelque chose me préoccupe. Supposons un instant, mais c'est une simple supposition. Supposons que les eaux magiques du lac me considèrent comme coupable. Est-ce que je serais englouti ? Que se passe-t-il, Robin ? Aurais-tu peur d'affronter la vérité, par hasard ? Non, j'ai pas peur d'affronter la vérité. Les eaux du lac ne se trompent jamais. Elles épargnent les innocents et engloutissent les coupables. Il n'y a pas de meilleur juge qu'elles, Robin. Ne serais-tu pas le fameux Robin des Bois ? Celui qui est recherché par tous les habitants du comté pour la capture duquel une forte récompense est promise ? C'est bien ça ? Tu es Robin le rebelle ? Qu'est-ce que signifie ce petit sourire ? Aurais-tu l'intention de me livrer au baron pour empêcher la récompense ? Rassure-toi, la récompense ne m'intéresse pas. Je veux seulement voir le lac. Ce doit être grisant d'y entrer en sachant qu'on va flotter comme un bouchon à la surface, non ? A condition d'être innocent, bien sûr. Mais qu'est-ce que fait Robin ? Ça fait un moment qu'il est parti chercher de l'eau. Il devrait déjà être revenu. Attendez-moi ici, je vais aller le chercher. Ah ! Ah ! Ah ! Quelle est cette machine ? Je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est toi Thomas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es tout pâle. Tu as vu un fantôme ? Pas un fantôme, mais... Attention, vous êtes prête ? Oh ! C'est merveilleux ! Comment est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qui se passe, Robin ? Rien du tout. Nous pouvons reprendre la route. Ah ! Il faut regarder où tu mets les pieds. Ah ! Mais n'a pas peur, je veux simplement t'aider. Ça va aller, merci. Ne t'inquiète pas pour moi. Il travaille peut-être pour le baron Halloween. Non, c'est pas possible. Un ancien disciple de frère Tuck ne pourrait pas faire une chose pareille. Dis-moi, Thomas, je suis peut-être indiscret, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton sac ? Oh ! Rien d'important. Il y a quelques affaires, des documents et aussi deux ou trois petites choses dont je suis l'inventeur. C'est très intéressant, ça. Est-ce que tu pourrais me les montrer ? Euh... Une autre fois, peut-être. Maintenant, nous n'avons pas le temps. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il vaut mieux poursuivre notre route. N'est-ce pas, maître ? Je suis d'accord, mais je t'en supplie 16 dons de m'appeler maître. Oh ! Je ne m'y ferai jamais ! Nous sommes presque arrivés, mes enfants. Ne faisons-nous pas, elle te trouve souvent. Je suis vieux, maintenant, Thomas. Tu as l'air de l'oublier. Lorsque tu étais mon élève, je pouvais marcher pendant des heures et des heures sans m'arrêter. Ah ! Cette période de ma vie me manque beaucoup. Moi aussi. Il faut que j'en ai le cœur net. Qu'est-ce passe-t-il en vain ? Je vais cueillir quelques baies. Je reviens tout de suite. Je sais bien te démasquer, Eva. Il n'y a aucun doute. Thomas est un envoyé du baron Halloween. Il est venu pour me capturer. Thomas, Robin, où êtes-vous ? Venez, nous repartons. Je suis là, maître. J'arrive. Je dois rapidement démasquer Thomas avant qu'il ne tente quoi que ce soit contre moi. Une fois que nous aurons traversé ce pont, nous ne serons plus qu'à une lieu du lac. Ce pont est ouvert moulu. Il menace de s'écrouler. Je sais, mais je connais un moyen de le traverser. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je suis un cheval. Je suis le cheval au sabot des reins. Et voilà. Ce n'est pas plus compliqué que cela, les enfants. Il suffit de se dire qu'on est capable de faire quelque chose pour le réussir. Si vous avez peur, essayez. Ça marche toujours. Décidément, frère Tuck ne cessera jamais de détonner. Robin, s'il te plaît. J'ai vertige. Je ne pourrai jamais traverser le pont tout seul. J'ai trop peur. Tu veux bien que j'aille avec toi ? Je t'en prie. Alors, qu'attendez-vous, bande de poltron ? Venez, nous n'avons pas que ça à faire. Je t'en prie. A-t-il vraiment peur ? Ou bien est-ce une faim ? Comment le savoir ? C'est le moment où jamais. Imposteur, reconnais que tu es un homme du baron envoyé pour me capturer. Comment peux-tu penser une chose pareille de moi ? Je saurais bien prouver que tu n'es intéressé que par la récompense pour ma capture. Donne-moi le sac. Non. Donne-le-moi. Montre-moi ce qu'il y a dans ce sac. Mais crois-moi, Robin, je ne te vois aucun mal. Je sais ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac. Des armes que tu allais utiliser contre moi. Mais tes inventions ne te serviront plus à rien désormais. Avoue que tu voulais m'éliminer. Très bien. Tu penses que je voulais t'éliminer, je ne peux rien dire qui puisse t'en dissuader. Dans ces conditions, tu peux disposer de moi à ta guise. Puisque je t'ai fait du tort, plus ni moi, j'accepte ton châtiment. Hein ? Si tu n'es pas sûr de toi, tu n'as pas le droit de parler au nom de la justice. Tu ne peux pas prouver que je suis coupable et tu veux qu'on te croit innocent. Thomas, Robin, l'heure du ultime épreuve est arrivée. Attention ! Comme on se retrouve, Robin. Alors, on se promène sans son arc et ses flèches à présent. C'est donc toi qui essaie de m'éliminer tout à l'heure dans la forêt ? Mais à ma mère, je ne donne plus très cher de ta peau. Pardon, Thomas. C'est comme si la récompense était déjà dans la bourse. Fais tes prières. Adieu, Robin ! Romain ! Attrape ! C'est maintenant que tu dois prouver ton innocence grâce à cette épreuve qui t'a envoyée. C'est parti ! Thomas, je me suis conduit comme un idiot. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Ce n'est pas grave, Robin. L'erreur est humaine. Il n'y avait rien de dangereux dans ce sac. Mais je n'avais aucune raison de te montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu comprends ? Je ne peux pas regarder. J'ai le vertige. Il ne faut pas que je me regarde là-bas. Sinon, je vais tomber. Allez, venez, vous deux. Vous êtes des hommes à présent. Il vous reste encore une petite épreuve. Voici le fameux lac de la vérité, Robin. Tu as prouvé ton innocence par ton courage et ton habileté. Tu vas maintenant l'approuver par ta foi. Tu es prêt ? Hum hum. Ah, quel plaisir. Je n'ai jamais flotté sur l'eau avec une telle facilité. Oui, même celui qui ne sait pas nager peut se baigner dans ce lac. Un boeuf ne s'y noirait pas. Ah, cette eau est encore plus salée que celle de la mer. C'est toi, petit Jean ? Eh, tiens, bonjour, Robin. Viens te baigner, c'est un régal. On flotte sans effort et sans savoir nager. Il suffit de faire la planche comme ça. On flotte sans effort ? Sans effort. Sans effort, sans effort, c'est peut-être un peu exagéré. Qu'est-ce que ça signifie ? Les eaux du lac ne sont pas magiques, n'est-ce pas ? Eh bien, à vrai dire, non, pas précisément. Elles ne sont pas magiques, elles sont tout simplement salées. Tellement salées qu'on peut y flotter sans effort. Vous avez voulu jouer un tour à Robin ? Il fallait que je lui enlève son obsession de la persécution. Eh bien, bravo, c'est réussi. Ah, mais c'est mon sac. Miracle, je viens de retrouver mon sac. C'est merveilleux, pourvu qu'il n'y ait rien de cassé. Pardonne-moi, Robin, mais c'était le seul moyen. Tiens, je n'ai jamais douté de ton innocence. Tu me crois ? Votre attention, s'il vous plaît. Voici ma dernière invention. Vous allez assister à l'événement le plus important depuis la découverte de la roue. Oh, un an, alors ? Voilà un fou de plus dans la troupe. Il ne manquait plus que ça. Comme si on n'avait pas déjà suffisamment. Non, mais vraiment, je vais finir par croire que je suis le seul saint d'esprit dans ce groupe. Je vais réaliser devant vous le plus vieux rêve de l'homme, celui pour lequel Icar a vécu. Je vais m'élancer dans les airs, je vais voler comme le plus majestueux des oiseaux. Je t'en conjure, Thomas, ne fais pas ça, c'est de la folie. C'est donc ça qu'il transportait dans son sac et qu'il ne voulait pas me montrer. Oh, je vais devoir surmonter ma peur du vide. Courage. À la une, à la deux et à la trois. C'est vrai qu'elle est drôlement salée, cette eau. Ça va, chef ? Alors comme ça, ça ne vous suffit pas de mettre en péril votre propre vie, il faut aussi que vous exposiez celle des autres. Il s'agissait d'une doute petite erreur de calcul de ma part, mais je suis persuadé que la prochaine fois, j'arriverai à tenir plus longtemps en l'air. Quelle prochaine fois ? Il n'y aura pas de prochaine fois. Maintenant, allez-vous en haut, je vous fais boire la tasse, c'est compris ? Mon pauvre Thomas, je crois que tu as encore quelques leçons à apprendre. C'est bon, exceptionnellement, je vais t'autoriser à m'appeler encore maître. Je vous remercie infiniment, maître. J'espère en tout cas que vous ne l'aiderez pas à fabriquer des ailes pour voler, car c'est encore sur moi qu'il va retomber, je le sens. Non, mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Puis d'abord, qu'il s'en aille. Je veux pouvoir faire la planche tranquille, c'est la seule chose que je cherche faire. Et puis arrête de rigoler comme ça, ça commence à m'énerver. La forêt est grande Pour cacher sa bande Celui qui commande Il s'appelle Robin des Bois Et rien ne l'empêche Avec une flèche D'éteindre une mèche Il est fort Robin des Bois Vive Robin, on est tous avec toi Vise les biens justes Bien cachés derrière tes arbustes Vive Robin, on est tous avec toi Avec ton carpois Tu fais feu de tout boire Il a l'œil qui brille Le cœur qui scintille Les garçons, les filles Aiment tous rebat des bois Petit Jean-Marie a le frère Tu qu'est son âne Ceux que l'on condamne Aiment tous rebat des bois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada